... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir de ce mercredi 19 mars 2022. Le commandant de la ville de Kinshasa par l'entremise du général Silvano Kassongo entend procéder ce mercredi 18 mars à un contrôle rigoureux de la vignette. Exercice 2020-2021 sur l'ensemble de la ville province de Kinshasa. De ce fait, il en appelle le civisme de ceux qui possèdent les engins roulants dans cette ville province de Kinshasa. Ainsi, il met en action particulière sur les dérogations irrégulaires. Commentaire de Pichu Gizasa. Loin d'être une menace, les propos du patron de la police de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, vous sait que du contrôle de la vignette. Exercice 2020-2021 sont un réel avertissement pour ceux qui peuvent se considérer comme des hors-la-loi ou au-dessus de la loi. Le général Silvano Kassongo se fait intransigeant. Les dérogations de le mercredi prochain d'un certain de la ville de Kinshasa ne sont pas les bienvenus. Vous savez qu'on a répondu plusieurs fois. Nous avons été réunis par le monsieur le maire. Ce mercredi, le contrôle de la vignette va commencer. La police sera à côté des agres de la ville de Kinshasa pour que les gens puissent payer complètement leurs vignettes. La vignette, c'est le civisme aussi fiscal. Les gens doivent continuer à l'État d'appeler la taxe. Si vous n'avez pas encore payé la vignette, vous avez encore le temps de vous aligner, aller à la banque, payer, sans falloir. Sinon, quand il y aura les compétences français, il y a des pénalités. Il faut payer la courrière, il faut payer beaucoup de... Ça sera une lourdeur, madame Bredo. Vous serez pénalités. Vous avez le temps. Mercredi, nous commençons l'opération de l'État. L'avertissement est aussi valable pour les gens de la police qui tenteront de percevoir les frais de la vignette en dehors des circuits bancaires. Les pénalités et sanctions concerneront tous les indélicats. La lutte contre la drépanositose a été au centre d'une intense discussion entre le premier ministre et la première dame de l'État. Les deux personnalités ont projeté sous les voies et moyens de provenir à cette pathologie et apporter des solutions aux gens qui souffrent de cette maladie dénombrée aujourd'hui à plus de 6% de la population. Pour l'aise, Jean-Pierre Jody revient ici sur les détails. Des solutions efficaces et durables et pour mieux combattre la drépanositose ont été la principale question. Des échanges entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et la première dame Denise Nyakiroujisekedi à travers l'apprentissage qui portait son nom. Associé aux échanges, le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbougani, a salué l'engagement de la première dame face à cette pathologie qui touche environ 6% de la population frangolaise. Il s'agit d'échanger sur des préoccupations importantes qui concernent la fondation Denise Nyakiroujisekedi. Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la drépanositose, une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais. Une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'application du gouvernement. Le premier ministre a instruit tous les ministres sectoriels de faire un effort pour que ce gap soit corrigé. Les efforts de la fondation Denise Nyakiroujisekedi consacrés à le passé de ces affaires qu'on voulait douer dans de nombreuses universités à l'étranger ont été également décomptiqués au cours de cette séance de travail des prêts d'une heure et demie entre les deux personnalités. Ceux-là, parmi les meilleurs retenus, vont à l'étranger, bénéficient d'une bourse octroyée par la fondation. Nous avons d'abord prêté une bonne oreille, une bonne écoute aux plaidoyers qui ont été faits par la délégation. Nous avons, avec le premier ministre d'ailleurs, accordé une grande importance, retenu une grande préoccupation. Et tout sera fait au niveau du gouvernement pour rencontrer ces demandes. Le ministre provincial de Kinshasa, en charge de l'industrie, commerce et droits humains, Oseh Badibanga, prépare à une matinée politique organisée le mardi 17 mars à Bumbu par l'Union pour la démocratie et le progrès social. La UDP, son signe, section Bumbu, Mifikana, Boma et Sardou Dimboitela pour le compte de Karakine Télévisions. C'est au cours d'un meeting organisé le mardi 17 mai dernier par l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDP, section Bumbu, Oseh Badibanga, Chilumba, actuellement ministre provincial de la vie de Kinshasa, en charge de l'industrie, commerce et droits humains, devant la population à expliquer de manière détaillée aux membres militants et militants de l'UDP, venus de quelques sections des communes environnantes, les bilans du chef de l'État, trois ans et demi, à la tête du pays. Un bilan qui le juge satisfaisant en rapport à tout ce qui est fait en faveur du bien-être social de l'ensemble de la population congolaise. Aujourd'hui, depuis que Félix Tiseké dit être au pouvoir, nous sentons avancer et beler. Ce qui, totalement, le slogan de la vie de l'État, c'est « Le peuple d'abord ». Oui, « Le peuple d'abord », et ce qui est le peuple social de la population. « Le peuple d'abord », et ce qui est le peuple d'abord, et ce qui est le peuple d'abord, il est État des droits. Je me suis un président du parti. Je suis très puissante. Je suis un art de l'action qui a le pack à le Parlement. Je suis un féminin. Je suis un député. Je suis un ministre. Je suis un ministre. Je suis un ministre. Est-ce que vous êtes un ministre ? Oui. Je suis un chef de l'état. Je suis un chef de l'état. En outre, Osé Badibanga appelle les combattantes et combattants de son parti, de l'unité, car, dit-il, l'UDPS n'est pas une partie à diviser. Lors de cette matinée politique, Osé Badibanga a été accompagné d'un échantillon de membres de la fondation qui porte son nom, FOBA, en sigle, venu de différentes structures en vie de soutenir les actions de l'UDPS via les promoteurs de la FOBA. L'élu de la commune de Calamo, Jérédica Lamassède, a effectué une descente la semaine dernière dans différentes voiries de sa circonsition électorale. Des travaux démarrés après plusieurs démarches menées auprès des autorités urbaines et nationales. Mifikanaboma, plein détail. Véritable pari gagné pour les députés provinciales juridicales. Après plusieurs démarches menées auprès des autorités urbaines et nationales, les travaux de réhabilitation de la voirie de la commune de Calamo ont démarré sous le juge du ministre national des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro. Le deux jours de change avec les ministres des infrastructures et les notables de cette municipalité ont permis aux députés élus de Calamo de faire les suivis et palper du doigt l'état d'avancement de travaux sur terrain. Jérédica Lamassède est dissatisfait des explications récites de la part des ingénieurs ouvrants dans la société qui exécute des travaux sans relâche. On a intérêt à Calamo, on a accompagné par son chef de l'état. Nous sommes là pour veiller, pour s'y veiller, pour accompagner, pour dénoncer, pour apporter ce que nous on peut apporter à notre niveau. C'est comme ça que nous sommes tout le temps présents pour nous faire, pour que tout le monde a évolution et a mis ça à l'âge. Je crois qu'il y a du monde de l'âge, avec tout le temps, les choses se réalisent. Je crois qu'avec ce que le ministre avait soumis, il y a pour s'est réalisé, donc on est content de ça. Hommes du terrain, les députés juridiques Kala, élus de la commune de Calamo, s'est engagés à défendre et matérialiser la vision du chef de l'état, Félix-Antoine Tusekedi, Tchilombo. Dans l'officiel, le chef de l'état a présidé personnellement la cérémonie du 17 mars au mémorial du soldat congolais à la célèbre place Félix-Antoine. Nous sommes dans la commune de la Gombé. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a réitéré sa position de voir le militaire congolais pris en charge par l'état congolais de façon à lui permettre d'aller vraiment de l'avancé. La date du 17 mai 1997 aura été un tournoi décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est allé s'incliner devant le monument du soldat inconnu dans la commune de Gombé. Devant les officiers généraux et supérieurs, le chef d'état-major général des FRDC, le général Mbala, a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. Je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée hautement symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de remémorer l'ensemble des voyants militaires que nous avons perdus sur les champs de bataille et partagés en même temps. Le deuil avec toutes les Congolaises et tous les Congolais, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver les Congos jusqu'aux sacrifices suprêmes, depuis la force publique, jusqu'à ces jours. Il y a seulement quatre jours que le président de la République a patronné un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème « Armées-Nations ». Tout en rendant un vivant en hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il nous soit permis, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, de réitérés aux chefs de l'État, le rentre-ferment, je dis, n'est jamais trahir le Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. La plénière de l'Assemblée nationale de lundi dernier a débattu sur la proposition de loi du député national élu du territoire de Kalanga, André Claudel Obaya, relatif à la sécurité aérienne. Claudel Obaya propose de nouvelles pistes quant aux gardes-fous de l'aviation civile, dont l'objectif est de renforcer la loi du 30 décembre 2010 et de sortir l'appui démocratique du Congo de la fameuse liste noire établie par l'Union européenne, interdissant les aériens congolais d'atterrir sur le sol européen. Jean-Péjordi, pour les détails. L'ambition du député national élu du territoire de Kalanga, André Claudel Obaya, à travers cette proposition des lois, essaie de sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne. Liste noire dans laquelle elle figure depuis bientôt deux décennies. Les aéronefs congolais étant considérés incertains et n'est répondant à aucune norme de sécurité aérienne. Liste noire qui empêche nos compagnies locales de voler et de survoler certains espaces aériens, mais d'autre part aussi améliorer les services de facilitation et de navigation d'aide au sol dans nos aéroports et aérodromes de la République démocratique du Congo. J'ai continué à considérer les questions pertinentes posées par les différents collègues comme des contributions pertinentes à l'enrichissement de cette proposition de loi. La peigneur de l'Assemblée nationale s'engage à produire une loi qui puisse renforcer le dispositif garantissant la sécurité et la sûreté de la version civile arabique démocratique du Congo. Ce que j'attends de tous les collègues ici, c'est plutôt le vote de la recevabilité de cette proposition pour permettre à la législation en vigueur de s'adapter aux normes internationales parce que la nôtre est vieille de 10 ans, de 12 ans et il faut que l'on passe aux standards internationaux auxquels tous les pays aujourd'hui se retrouvent et sauf la RDC. L'initiative parlementaire d'entrée de Loubaïa, une fois adoptée, apportera une plus-value à la loi numéro 010-014 du 31 décembre 2010 relatif à la gestion civile. Accès entre autres sur l'encadrement de la jeunesse et le développement social, la dynamique Mampolet-Huma et son coordonnateur humain Mampolet évolueront désormais dans les gérants politiques de l'ACP alliant ses congolais progressistes. Leur adhésion au parti de Jean-Ti Ningo Bilambaka, gouverneur de la vie province de Kinshasa, a été effectif le week-end dernier à la dixième rue du métier industriel au quartier général de l'ACP. Reportage de Clavier L.A.D. Notable de la commune de Baroumou, Humain Mampolet croit fermement aux idéaux de l'alliance des congolais progressistes ACP. Fort de sa conviction, Humain Mampolet et la dynamique portant son nom ont adhéré officiellement au parti cher à Jean-Ti Ningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. En présence du secrétaire général et d'autres au cadre de l'ACP, la signature de l'acte d'adhésion et les ports des insignes du parti constituent des moments inoubliables pour les coordonnateurs de la dynamique Montpolet-Humain. La dynamique est venue pour adhérer au sein du parti politique ACP. Nous avons opté pour l'ACP pour accompagner d'abord l'excellence présidentielle de sa vision. Par rapport à nos convictions politiques, nous avons un engagement, nous essayons de bouger les choses par rapport à notre capitale d'une manière particulière et par rapport au pays d'une manière générale. Avec un effectif réel de plus de 500 membres, cette structure est située à Baroumou. Créée en avril 2021, elle vise essentiellement l'encadrement de la jeunesse et les développements. Nous insistons sur le bien-être, l'environnement, l'assistance sur la population. Comment faire en sorte pour assister le membre du parti et aussi la population d'une manière générale ? Enseignant à l'université, Humain Montpolet et sa dynamique ambitionnent de contribuer énormément à l'essor du parti politique de Jantiningo Bila. L'Union pour la Russie du Congo, Urko, dirigée par Simon Ikamba, procédé à la remise d'un don constitué d'étoiles en faveur de la population du territoire d'Urkole, dans la province du Sankouro. Un geste qui n'est pas le premier pour cette population considérée meurtrie et enclavée. Et l'Urko ne compte pas s'arrêter à Mishoma. Ce don serait d'une longue série. Décrit de joie en honneur de Simon Ikamba et son parti politique, Union pour la Russie du Congo, un parti très engagé dans des actions de soutien au chef de l'État, Félix Anto-Tchiseké de Chilombo. C'est le reconnaissance de la population de Kole dans la province de Sankouro. Simon Ikamba, d'une fils du terroir, a une attention particulière au vécu quotidien et ce peuple y connaît bien leurs problèmes. D'où les actions du parti Urko, qui a procédé cette fois-ci à la distribution d'étoiles, celles, savants et babouches pour répondre au bien-être de cette population. Ce n'est pas la première fois dans la province de Sankouro. Simon Ikamba et son parti politique, l'Union pour la Russie du Congo, ont déjà fait plusieurs dons dans d'autres territoires de cette province, dans le cadre du soutien aux initiatives du chef de l'État, Félix Anto-Tchiseké de Chilombo, entre autres, le projet du développement de 145 territoires. Et le Sankouro, lui, est très reconnaissant. Les ressortissants de la province de la Mongala ont célébré les 100 tombes du diocèse de Lolo dans les territoires de Bumba, diocèse créée en 1921 par les missionnaires prémentrés blancs et de Tonguebo. La cérémonie de ce centenaire a commencé par une manifestation de grâce à la paroisse de Christo Roi dans la commune de Kassabobo. C'est en 1921 que la paroisse de Saint-Joseph de Lolo a été créée. Cette paroisse deviendra plus tard le siège du diocèse de Lolo, d'où la célébration de l'existence des 100 ans du diocèse de Lolo, commencée dans un premier temps par la paroisse de Mouengue, dont l'âge évaluait à plus ou moins 150 ans. A cet effet, une cérémonie a été organisée pour célébrer les centenaires à Kinshasa, à la paroisse de Christo Roi de Kassabobo et qui ont envie de faire participer ceux qui n'ont pas pris part aux cérémonies organisées sur place à Lolo. Cette cérémonie a commencé par une messe d'action de grâce dite par l'abbé recteur de la maison diocésaine de Lolo à Kinshasa, au Gisté, Marocca. Elle s'est soldée par une réception à l'ancêtre de la paroisse de Christo Roi avec la participation des filles et des fils de la Mongala ainsi que ceux qui ont choisi la Mongala comme leur deuxième province. Nous venons d'assister d'abord à la célébration de la messe. La messe, pour ceux qui ont été là, je cherchais à résumer cela comme l'évangélisation au service de l'amour. L'évangélisation, c'est pour la foi bien sûr, mais une foi sans amour, mais rien. Et l'amour, c'est aussi le fait de savoir rester avec les autres, de savoir bâtir pour que demain les autres bénéficient de ce que vous avez fait aujourd'hui. Présent à cette cérémonie, les professeurs ordinaires de l'université de Kinshasa-Jabodemokohamonga à Dogo, dont les diocèses de Lolo a servi les cadres pour son restriction à l'école primaire et secondaire, soutient que les diocèses de Lolo a beaucoup contribué sur les plans restriction pour la population de Bumba, Akethi et Basoko. J'ai gardé un très bon souvenir de mon diocèse qui m'a instruit. Je pense à Mgr Joseph Ignace Waterscout, qui est un grand bâtisseur de notre diocèse. Les diocèses de Lolo ont été créées par les missionnaires et prémonts très blancs des postiles et des tangerlots sous la direction de Mgr Jacob et viabilisées par Mgr Joseph Ignace Waterscout, qui a été succédé par Mgr Mayamba. Et aujourd'hui, les diocèses est tenues par Mgr Jabertena Donyendongo, qui est déterminé pour sauver pas seulement les diocèses de Lolo, mais également les territoires de Bumba sur le plan infrastructure qui pose de sérieux problèmes à Mongala. Message de félicitations, Excellences, Monsieur le Gouverneur, à l'occasion de votre brillante victoire aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs organisées par la SONI en date du 6 mai 2022 dans les 14 provinces de la République démocratique du Congo, dont la nôtre en fait partie, la jeunesse de l'espace Congo. En sigle, Jake profite de vous présenter ces vives et sincères félicitations pour votre élévation au perchoir de la province, qui est autrefois plongée dans le gestion au parc de la Chasse publique, qui avait besoin d'un homme à la hauteur de votre rang pour élever ces défis et vous assure un soutien, vous assure un soutien d'effectifs tout au long de votre mandat. Par la même occasion, elle implore la miséricorde divine à votre faveur afin que la sagesse et l'excellence se soient au rendez-vous à chaque fois qu'il sera question d'une décision pour la province. Que nos ancêtres, Kimbangu, Kimpavita, Zalandou, vous, et que ça vous accompagne dans votre lutte. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. L'Étia Louézo a assumé l'édition. Koupar Bollet est à la régie, Grondi Louadou à la caméra, la rédiffusion c'est à minuit, et puis demain à 7h, toujours sur la même chaîne, Karaki Télévisions, le choix de l'excellence. Sous-titrage ST' 501